Je suis avec Nathalie qui vient d'arriver dans ma loge. Nous étions en train de parler danse, car c'est une de ses passions. Bonsoir Nathalie. Oui, mais pour le plaisir. Pour le plaisir, parce que vous travaillez dans les cosmétiques. Oui. D'accord. Alors on va vous laisser parler à la fois de danse, de cosmétiques et de mode, puisque Nathalie a l'air très très élégante. Et puis nous on va savoir ici, en compagnie de notre public et de nos téléspectateurs, qui est venu lui révéler une vérité. Un homme important dans la vie de ces jeunes femmes, il s'appelle Jean-Pierre, mesdames et messieurs. Ça va Jean-Pierre ? Prenez place, s'il vous plaît. Ça va bien ? Ça ira mieux après. Un peu tendu ? Oui, un peu, oui. Bon, soirée importante. Très importante. Alors, vous êtes, soyons clairs, extrêmement amoureux de la jeune femme qu'on vient de voir. C'est peu dire. C'est peu dire. C'est un amour fou. Vous l'avez rencontrée il y a 5 ans. Oui. Vous avez failli l'écraser. Oui, c'est un passage piéton. C'est ça, hein ? C'est un passage piéton en plus. Oui. Et pour vous, comme tout galant homme pour vous enquérir de sa santé, si tout allait bien, vous voulez vous donner votre carte de visite. Tout à fait. Et de là, elle a rappelé, évidemment, et de là a commencé une espèce d'idyle entre vous. Tout à fait. Qui est devenue une vraie histoire d'amour très importante. Il faut juste dire, c'est un détail important, que vous avez, je crois, 18 ans d'écart. C'est-à-dire que vous avez... 53 ans, elle en a 35. Elle en a 35. D'accord. Et cette différence d'âge, vous êtes restés 5 ans ensemble, à peu près ? Tout à fait. On s'est séparés au mois de mars. Voilà. Cette différence d'âge n'a jamais posé problème entre vous ? À mon avis, non. Enfin, disons qu'apparemment, non, puisque ça a duré 5 ans. Donc, si ça avait posé problème, ça n'aurait pas duré 5 ans. D'accord. Ce n'était pas, en tout cas, un sujet ni de conflits, ni d'inquiétude pour vous ? Ce n'est pas le sujet principal des conflits qu'on pouvait avoir. Alors, ces conflits, justement, on va en parler, on va en parler en image, on va raconter cette histoire d'amour très forte, mais aussi, effectivement, de problèmes et de conflits, comme il en existe, malheureusement, souvent dans les couples, et conflits qui ont abouti à votre séparation il y a quelques mois. Regardez. Ce jour-là, c'était hier. Jean-Pierre, vous étiez au volant de votre voiture. Ce jour-là, Nathalie, vous marchiez dans la ville. Quelques mètres encore, quelques pas, Le destin s'amuse, une femme traverse, un homme freine. Attention, passage piéton, c'est la priorité au cœur. Vous évitez le choc, mais la rencontre est renversante. Une carte de visite tendue à Nathalie, et puis cet appel, quelques jours plus tard, plus fort que votre timidité. Bonjour, bonheur. Silence, on tourne. L'amour en vidéo, vous, Nathalie, et vous, Jean-Pierre, toujours ensemble, année après année, anniversaire après anniversaire, voulant du passé oublier les bleus au cœur. S'aimer à perdre la mémoire des années grises, s'aimer et rêver d'un enfant ensemble. Alors vous voilà bientôt, Nathalie, dans le rôle de la future mère, et vous, Jean-Pierre, promenant de photos en film, le sourire de futur père. Mais soudain, Jean-Pierre, cette naissance vous aurait-elle rappelé au mauvais compte de votre différence d'âge avec Nathalie ? 18 ans vous séparent, et vous prenez peur de voir un jour cet enfant sans son père. Et de l'image d'un futur père, vous craignez que cet enfant ne voit trop vite celle d'un grand-père. Doutes, craintes, refus, Nathalie ne gardera pas l'enfant. C'est la fin de votre histoire. Vous vous séparez, comme on accouche de son malheur. Vous voilà, Jean-Pierre, depuis des mois sans elle, analysant vos erreurs. Adieu cinq ans d'une vie à deux qui n'était que du bonheur. Alors vous nous dites, dans votre appel à Yac la vérité qui compte, avoir été trop hésitant, trop tard, trop possessif, trop tôt. Et ne plus pouvoir vivre sans croire à une deuxième chance. Ce soir, un rideau peut-il s'ouvrir pour faire renaître la magie d'une rencontre entre une femme qui traversait hors des clous et un homme qui a traversé son cœur ? Alors, on a bien compris que le problème de l'enfant est un des problèmes de séparation, entre guillemets, une des causes de la séparation. Qu'est-ce qui fait qu'au dernier moment, vous nous disiez pendant le sujet, je me suis déballonné, vous avez hésité à avoir cet enfant que, a priori, vous vouliez quand même tous les deux ? C'est un fait que je me suis rendu compte que je me disais, j'ai 53 ans, cet enfant, quand il aura 18 ans, j'en aurais plus de 70. Les réflexions de ses petits copains quand je... Tu es vieux avec ton grand-père, donc c'est un peu ça qui m'a fait un peu peur. Et puis, savoir si à l'âge que j'avais, parce que j'ai déjà trois enfants, savoir si j'aurais été, disons, psychologiquement capable d'assumer une paternité. Parce que moi, avoir un enfant, c'est de l'assumer jusqu'à 20 ans, au moins. Au moins. Et c'est vrai que, bon, est-ce que j'aurais eu l'énergie assez solide ? Mais c'est vrai que, quand j'ai vu le drame que ça a causé pour Nathalie, ça m'a déchiré, quoi. Je veux dire, je me suis jamais rendu compte. On a beau avoir 50 ans, plus de 50 ans, c'est pas pour autant qu'on se rende compte de ce que constitue le dramatroze d'un avortement. Et c'est vrai que, quand elle a pris sa décision, bon, j'ai rien fait pour l'en empêcher. pour l'en empêcher. Mais c'est un fait que si j'avais pu... Peut-être même, au fond de vous, avez-vous été soulagé qu'elle-même prenne la décision ? Ah oui, tout à fait. Vous avez 5 enfants à 2, déjà. Oui. C'est ça, des grands. 3 de votre côté et 2 qui ont... Voilà. On va pas ranger dans le détail, mais entre 13 et un peu plus de 20 ans. 15 ans, 5 ans, que j'ai élevés puisqu'en fait, ce petit 5 ans... Le dernier. Le dernier, je l'ai élevé comme le mien. C'est ça, comme elle a vu de quelle manière je me comportais avec elle, avec ses enfants tout petits, elle voulait en avoir un à moi. Elle l'a dit de façon, après l'entretien qu'on a eu après cet événement douloureux avec la psy, elle a dit, bon, à travers cet enfant, c'est toi que je voulais faire perdurer. C'était ta miniature que je voulais. Donc séparé, séparé pour l'instant. Séparé, séparé, mais malheureusement. Enfin, malheureusement. Si, heureusement, on se voit. Quel type de relation... Quel type de relation avez-vous, alors ? Eh bien, on se voit parce que, bon, je suis bon bricoleur, donc elle habite dans une maison où il y a pas mal de choses à faire. Et puis, bon, je joue à l'utile agréable et puis ça me donne une possibilité d'aller la voir. Tant que je travaille chez elle, je la vois. Donc j'essaie de m'ouvrir des portes, mais c'est vrai que, selon elle, je deviens un peu étouffant. Répondez si vous voulez répondre, mais c'est important pour comprendre la situation. Vous n'avez pas de relation amoureuse depuis le mois de mars ? Si. Bricolage plus amour. Voilà. De temps en temps. L'affectif, oui, aussi. Mais... Donc c'est pas totalement... Ah non, c'est pas coupé. C'est pas une coupure. Vous avez décidé, comme on dit, un break, entre guillemets, c'est-à-dire que vous êtes de séparer au moins vos vies, mais vous êtes toujours... On se voit plus ou moins régulièrement. Mais qu'est-ce qu'elle vous fait comprendre ou même qu'est-ce qu'elle vous dit de ses intentions ? Est-ce qu'elle voudrait simplement un peu de temps pour réfléchir ou est-ce que, dans son esprit, c'est fini, enfin, ça ne redémarrera plus ? Selon elle, elle me dit que ça a été trop loin et que ça ne devrait plus redémarrer, quoi. Mais moi, je me dis comment on peut dire ça en se voyant et en étant capable encore d'avoir des relations physiques ensemble, quoi. Je veux dire, c'est là où il y a... Je ne comprends pas, quoi. Je veux dire, quand on n'aime plus quelqu'un, on n'est plus capable d'avoir des relations physiques avec. Est-ce que vous avez parlé avec elle d'avoir un enfant depuis 7 mois ? Ah oui. Oui, j'arrête pas de lui en parler. Mais alors, qu'est-ce qui fait que vous êtes venu nous voir et pourquoi vous êtes ce soir chez nous ? Pourquoi vous avez besoin de notre émission pour dire ce que vous allez dire ? Bien, je crois qu'elle m'a toujours reproché de ne pas avoir assez de folie, quoi, dans notre vie. J'étais pas... J'étais quelqu'un d'assez cadré. Voilà, elle m'inquiète, là. Et c'est vrai que, bon, je me suis dit, bon, tant pis, je vais peut-être paraître ridicule, elle ouvrira peut-être pas le rideau, mais je veux dire, j'aurais au moins fait la démarche et je la fais de manière officielle parce que, je veux dire, on ne peut pas le faire plus officiellement que je le fais là, de même que je fais la même démarche. Je veux dire, bon, il y a 7 enfants, mais aussi, moi, je veux qu'on se marie parce qu'elle n'a jamais été mariée et je veux que je l'avoir en robe blanche. Voilà. Jean-Pierre, si Nathalie laisse ce rideau fermé, qu'est-ce que vous envisagez de faire et comment vous envisagez la suite des événements ? Ben, je sais pas, parce que je ne peux pas vous promettre que je décrocherai parce que je suis tellement accroché. Je veux dire, moi, c'est ma... Je vis à travers Nathalie, je respire à travers Nathalie, c'est toute ma vie, quoi. Je veux dire, c'est ma dernière bouée. Je veux dire, moi, comme je lui ai dit, je voudrais qu'elle se décide parce que j'ai envie de finir mes jours auprès d'elle. On ne la connaît pas, on l'a juste aperçue quelques instants aux côtés de Daphné. Mais moi, j'ai eu le sentiment comme ça, juste en la voyant, que c'était quand même quelqu'un d'assez déterminé, qui savait ce qu'elle voulait et où elle allait. Tout à fait. C'est quelqu'un qui... Justement, le nôtre du problème, c'est que, bon, on a deux caractères très forts et que, forcément, comme sa maman disait, c'est comme deux positifs qui se rencontrent. Alors, ça fait des étincelles et forcément, non. C'est... La vie, pour nous, n'est pas non-fave, tranquille, quoi, je veux dire. Mais bon, on espère quand même. Je crois. Bon, on espère avec vous. Jean-Pierre, on vous abandonne quelques instants et nous allons accueillir... A tout de suite. Merci beaucoup. Nathalie qui se trouve aux côtés de Daphné. Dès que le rideau sera fermé, Pascal, nous retrouvons Daphné. Daphné. Oui. Je suis toujours là. Nous parlions avec Nathalie de ses deux enfants qui s'appellent comment ? Alors, Jordan et Kylian. Jordan et Kylian. Deux beaux prénoms bretons. Et je vais vous proposer, Nathalie, de rejoindre Pascal et Laurent sur le plateau maintenant. Et de passer par Sam. On va essayer, hein ? Allez, je vais vous demander de vous lever, de suivre Sam et la vérité est au bout du couloir. Comment allez-vous ? Ça ira mieux après. Ça ira mieux après. Bonsoir. Non, merci beaucoup. Asseyez-vous confortablement. Un peu tendu. Oui, quand même. Bon. Vous connaissez l'émission ? Oui. Vous savez comment ça se passe, à peu près ? Tout à fait. Vous avez, je suppose, rarement imaginé de vous trouver vous-même assise ici ? Ou ça vous est arrivé ? Ça m'est arrivé, oui. Oui. Là ou là-bas ? On ne saurait plus être les deux. Les deux. Et quand c'était ici, qui imaginez-vous de l'autre côté ? Une certaine personne. Une certaine personne. Un homme. D'accord. Et c'était plutôt une situation agréable ou désagréable ? Délicate. Délicate. Bon. Bien répondu, M. Bataille. Allez, à ma vie. Oui. On regarde un indice ensemble ? Oui. C'est là-haut, Nathalie. Nathalie, que penses-tu de ce proverbe ? Être une femme, c'est savoir décider. Être un homme, c'est savoir hésiter. Bah, moi, je penserais plutôt l'inverse. C'est un proverbe que je connaissais pas du tout. Non. Mais je suis à 200% d'accord avec. Et vous, vous pensez l'inverse. Ah oui, tout à fait. Vous pensez que les femmes hésitent et les hommes décident. Oui. Oh non. On s'y est. Oh non, non. On s'y est beaucoup. Souvent, c'est vous qui décidez et nous, on hésite beaucoup. Voire on tergiverse. Non, non. Vous, vous êtes quelqu'un d'hésitant, par exemple. Vous avez l'air, quand on vous connaît pas, on vous voyait tout à l'heure, comme ça, dans la loge de Daphné, on a l'impression plutôt de quelqu'un d'assez déterminé, personne sûre d'elle et de ses choix. Non. C'était une face cachée. Donc en réalité, oui, il vous arrive souvent d'hésiter et de ne pas trop savoir quelle est la bonne route, le bon chemin à prendre. Disons que je réfléchis à plusieurs temps. D'accord. Et vous savez changer d'avis, donc par définition. Ca m'est arrivé. Nathalie, est-ce que vous voulez maintenant découvrir, ou alors d'étaler à toutes jambes, ce qui est aussi votre droit, découvrir l'identité de la personne qui vous a invité ? J'ai pas droit à un deuxième indice, moi ? Si vous voulez un deuxième indice, on peut aller en chercher. Oui. Oui ? Gabriel Coteau, est-ce qu'on peut avoir un deuxième indice ? Mais un indice lié à l'histoire en question. On va en trouver, on vous l'envoie, si vous voulez. Bah, allez-y, Gabriel. Merci, Gabriel. Un deuxième. Nathalie, est-ce que pour toi, les blessures du coeur cicatrisent vite ? Non, du tout. Non. Non, je suis très rancunière sur les... Justement, les personnes qui mettent à coeur. Rancunière, mais... Mais est-ce que vous êtes... Vous savez aussi pardonner au bout d'un moment ? Non, ce qu'il y a, c'est que je préfère, en fait, que c'est moi qui prenne la décision de moi-même plutôt que mon pouce. D'accord. Nathalie, est-ce que cette fois, on transperce du regard ce rideau et ces écrans pour découvrir qui se cache derrière ? Oui. Allons-y, alors. Si la régie va nous aider à faire apparaître le visage de la personne qui vous a invité et que voici. Je savais. Bingo ? Il n'y avait qu'une seule personne qui pouvait faire ça, oui. Oui. Pour vous ? Oui, pour moi. Un beau monsieur avec un beau regard. Un air un peu grave ce soir parce que la démarche qu'il fait est importante... À ses yeux. Et même capitale à ses yeux. Est-ce que vous voulez l'écouter ? Je suis ici pour. C'est à vous. Oui. Nathalie, ce que je voulais... Tu sais quelle importance cette démarche a pour moi par rapport à pas mal de personnes. et si tu as pu mal accepter la décision que j'avais prise par rapport à ce bébé que je me serais laissé influencer par certaines personnes, je peux te dire aujourd'hui que ma décision telle que je te l'ai déjà dite est de te demander d'accepter d'avoir à nouveau un bébé et je m'engage devant qui veut l'entendre à assumer à fond cette paternité. Je voudrais aussi que derrière cette maternité il y ait une concrétisation de notre vie commune parce que je n'ai jamais eu l'occasion de te le dire jusque-là de manière officielle mais là aujourd'hui je te le demande j'ai vraiment envie que tu deviennes ma femme parce que cet enfant je tiens absolument à ce qu'il porte mon nom et je veux dire que tu m'as donné tellement d'amour en cinq ans de vie commune que je n'ai jamais vécu ça tout le restant de ma vie et que ces moments difficiles qu'on a été amenés à traverser s'y sont remis en cause aujourd'hui et bien je trouve ça dommage et je comprends que tu es de l'amertume je comprends que tu m'enveuilles tes grièves sont fondées mais si je t'ai fait souffrir je me suis rendu compte qu'après coup de la souffrance que je t'avais imposée mais maintenant je ne peux que te proposer que cela ce que je veux c'est qu'on reconstruise une famille à cinq voire à six prochainement parce que c'est indispensable moi j'en ai besoin ça fait partie de ma dernière partie de ma vie et c'est vrai que si je peux te donner ce bonheur à la fois d'avoir cet enfant parce que c'est un lien profond entre nous et de voir enfin porter une robe blanche et vivre un vrai mariage c'est le cadeau que je voudrais te proposer aujourd'hui donc je veux absolument qu'on reconstruise une vraie famille et que le catalyseur de cette famille nouvelle ce serait ce bébé voilà je dois répondre vous ne devez pas répondre vous êtes vous savez ici chez vous libre donc il n'y a rien que vous soyez obligé de faire et vous pouvez mûrir cette réponse nous avons le temps Nathalie il n'y a pas de soucis vous avez quelque chose à dire à Jean-Pierre avant de venir nous dire si vous ouvrez ou pas le rideau oui tout ce que tu as pu dire derrière le rideau tu me l'as déjà dit tu me demandes beaucoup de choses tu ne me demandes pas qu'une seule chose tu me demandes beaucoup de choses c'est difficile de recréer le passé si tu vois ce que je veux dire donc je pense qu'on ne joue pas avec les sentiments il n'y a pas qu'à moi qu'il faut que tu dises pardon je pense qu'il faut que tu dises pardon à pas mal de gens je suis prêt je suis prêt à leur demander pardon de toute façon j'aurais déjà demandé pardon de vive voix à chacun et à chacun ça n'efface pas tout non mais je ne peux rien faire d'autre que leur demander pardon je veux dire je l'ai demandé sincèrement en imitant de la conviction si les gens ne sont pas capables d'accepter le pardon je veux dire le pardon c'est pas tout effacer mais c'est vrai que j'ai au moins fait la démarche et je l'ai fait spontanément sache que tu me demandes beaucoup et que qu'est-ce que toi tu me donnes en échange je veux dire par rapport ne serait-ce que l'enfant tu me demandes en mariage bien je vois pas est-ce que je peux te demander qu'est-ce que tu me fais toi comme promesse par rapport à ton comportement la promesse de me calmer puisque j'aurais pu le loisir de chercher à te voir par divers subterfuges puisque on se verra au quotidien ça sera totalement différent d'être beaucoup plus à l'écoute des enfants pour les aider à mieux vivre cette nouvelle famille et puis d'être un peu plus juste que je n'ai été jusque-là parce que c'est vrai que j'ai commis certaines injustices et que je les reconnais et puis que j'espère aussi que que Jordan fasse partie aussi de ce pardon que je dois faire que j'ai fait et que je renouvelle aujourd'hui moi ce que je veux c'est de te revoir à nouveau comme j'étais connu au début à savoir heureuse épanouie resplendissante gai parce que j'ai connu une Nathalie qui était totalement différente et puis c'est cette Nathalie-là que je veux retrouver tu sais que moi maintenant j'ai pris certaines habitudes oui mais bon j'ai pris je veux dire l'engagement et je le tiendrai de voir ma soeur une fois par mois je n'ai jamais empêché que tu vois ta soeur une fois on en a déjà discuté puis la seule condition que j'avais demandé c'est d'être présent quand même en soirée la journée qu'elle aille leur autonomie de vie qu'elle se voit qu'elle aille faire les magasins se promener c'est pas un problème mais je veux dire que le soir au moins on soit tous ensemble voilà donc tu accepterais que je pars en Egypte avec ma soeur si ça peut te rassurer oui je suis prêt à faire ce sacrifice là pour te prouver que mon amour est sincère et que j'ai confiance en toi voilà tu sais ce que ça me coûte hein sur le moral tu sais ce que ça me coûte donc je peux pas t'en dire plus je veux que ce soit une proche supplémentaire moi j'ai l'impression Jean-Pierre on est un tout petit peu plus jeunes que vous Pascal et moi mais j'ai le sentiment moi je suis très étonné quand vous dites j'estime que quand on sort le soir on doit sortir en couple etc je pense que si elle sort avec sa soeur le soir à moins que ça soit 4 fois par semaine et qu'à un moment donné vous vous disiez il y a un souci oui mais qu'elle sorte avec sa soeur une soirée ou que ma femme sorte avec une amie ou un ami ou que la femme de Pascal je pense que ça ça devrait pas poser de problème sauf chez quelqu'un qui est extrêmement jaloux et extrêmement possessif est-ce que vous croyez pas que vous devez faire un vrai travail là-dessus un travail qui repose sur la confiance Nathalie a pas l'air d'être une c'est une jeune femme charmante et 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 certainement qui attire le regard des garçons et des hommes et je comprends que l'homme que vous soyez amoureux soit jaloux de ça mais à un moment donné il faut aussi laisser un petit peu de liberté aux gens parce que ne serait-ce que pour qu'ils vous confortent dans la confiance que vous avez en eux parce que tu m'étouffes c'est un des reproches que vous faites à Jean-Pierre d'être trop jaloux jaloux possessif vous aimez Jean-Pierre je l'ai énormément aimé c'était pas exactement la question que je vous posais c'est sa réponse voilà Nathalie je vais vous demander s'il vous plaît de vous lever face au rideau il s'en est clairement expliqué Jean-Pierre est venu ce soir vous demander à la fois de revenir de reconstruire ce couple qui s'est dissous il y a quelques mois de faire un enfant de vous marier de concrétiser tout ça par un mariage il vous demande bref d'être la femme de la deuxième moitié de sa vie vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermer pour ce soir Nathalie vous pouvez aussi l'ouvrir puisque Jean-Pierre a pris pas mal d'engagement devant des millions de personnes ce soir et avant tout devant vous qu'est-ce que vous décidez je ne sais pas elle ne sait pas c'est encore trop tôt c'est trop tôt il faut vraiment qu'il accepte je veux dire ce voyage en Egypte ça on a cru comprendre qu'il l'acceptait ces soirées avec ma soeur une fois par mois ça aussi on peut on peut reouvrir deux secondes la communication on ne fait jamais ça avec Jean-Pierre il a accepté les journées mais pas les soirées c'est ça Jean-Pierre Jean-Pierre oui j'ai entendu donc je lui ai donné mon engagement d'accepter ce voyage en Egypte 3 mois comment 3 mois le voyage en Egypte 3 mois non 3 mois non mais bon c'est une semaine une semaine 10 jours avec sa soeur en Egypte et elle vous dit laisse moi avoir ma soeur au rythme que je veux avec la liberté que je peux avoir y compris le soir si j'ai envie d'aller dîner au restaurant avec elle et arrête d'être jaloux et arrête de me pourrir la vie avec ta jalousie et arrête de te la pourrir à toi même j'ai pas osé c'est bien bah non mais je l'ai dit voilà je le fais pour vous et arrête de te la pourrir à toi même avec ta jalousie vous souhaitez avant tout continuer cette histoire donc vous nous l'avez dit je pense que faut pas que ça paraisse comme un sacrifice de votre part quand vous dites dans une semaine je vais être malheureux comme les pierres peut-être que vous pouvez vous dire il faut que j'arrête d'être malheureux quand elle est pas là trois jours quoi je pense que vous seriez surtout beaucoup plus heureux puisque visiblement vous êtes pas heureux quand vous êtes sans elle et vous vous rendez malheureux quand vous êtes avec elle mais qu'elle n'est pas exactement comme vous voudriez qu'elle soit je peux qu'être d'accord avec le discours il faut que je le mette en pratique ouais parce que tu sais que de toute façon avec ton attitude que tu as depuis quelques mois là tu me perds l'amour s'en va ça c'est sûr un grand classique voilà bon alors Nathalie qu'est-ce qu'on fait on va l'ouvrir on ouvre le rideau oui allez vous partez déjà bon